Le Moyen-Âge, c'est la revanche de l'âme, étouffée sous le matérialisme. Le spiritualisme du Moyen-Âge lui rendit sa souveraineté légitime. Et ce spiritualisme, c'est le christianisme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. La chronique 54 pointe le bout de son nez, plus précisément la 54A pour aujourd'hui. La société au XIIIe siècle. Livre de l'historien Albert Lecois de la marche, datant de 1880. Alors pour être honnête, c'est la première chronique que j'ai refaite entièrement. En effet, elle était terminée il y a plus de dix jours. Mais j'ai changé d'optique et décidé de la rallonger, d'en faire deux parties. Pourquoi ? Parce que je me suis mis à la place des auditeurs. Et je me suis dit que face à un tel livre, un tel thème aussi original, aussi peu évoqué, je crois que je voudrais bénéficier du maximum de détails, histoire de bien s'immerger. Alors deux parties, pour éviter d'en faire une vidéo d'une heure. Immerger, c'est bien le mot, puisque nous entrebâillons la porte d'un monde qui pourrait nous paraître aujourd'hui extraplanétaire. Une approche, une philosophie, une tournure d'esprit globale à l'opposé de notre monde actuel. Ce sacré Moyen-Âge, comme le stipulait le titre d'un essai de Martin Blais, que je vous conseille d'ailleurs. Ce Moyen-Âge où une quantité d'abus et de misère égale la somme de ses vertus et de ses progrès. Le Moyen-Âge séduira toujours ceux qui ont une âme, dit d'ailleurs l'auteur. Ainsi, sous le regard et le travail minutieux de notre historien catholique, M. Lecois de Lamarche, nous ne pouvons que constater le rôle bienfaiteur de l'Église. Tirer la société vers le haut, et ce à tous les niveaux, en ramenant tous les membres de la société à leur responsabilité. Par exemple, l'Église dit « Chevalier, tu seras saint, quoique soldat ». L'Église dit aussi « Bourgeois, tu seras bon et généreux, quoique riche ». Bref, Église et Moyen-Âge sont indissociables, vous le saviez. Le Moyen-Âge, c'est le souffle du Christ qui a régénéré alors l'humanité tombée. Flamboyante citation de notre auteur. 54A donc, tourner vers le côté social quand la 54B sera, elle, plus axée sur le sociétal. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Essentiel, nous voilà. Alors, la société française au XIIIe siècle demeure sous l'égide morale de l'Église. Cependant, Rome n'interfère pas dans les affaires de l'État. Certes, les historiens modernes virent en cette période une éclosion du gallicanisme, nous y reviendrons, comme pour en gonfler son importance. Mais la vérité est ailleurs. La vérité fut plutôt que Saint-Louis en retarda l'effloraison. Nous le verrons d'ailleurs, je vous l'ai dit en conclusion, mais le mal est déjà là. Il pointe le bout de son minois et les ordres mendiants de Saint-François et de Saint-Dominique, déjà lutter avec brio contre les germes du protestantisme et de la révolution. De vrais sauveurs, en quelque sorte, de la civilisation chrétienne. A leur côté, évoquons l'Inquisition, réorganisée au XIIIe siècle, pour parer à un danger imminent. Concernant la royauté, que dire ? Que dire sinon que Saint-Louis fut le véritable créateur de la grandeur de la France. Grâce à lui, le domaine royal connut une extension considérable, sans la moindre conquête. Il unifia notre patrie. Par son charisme, il convainquit. En administration intérieure, encore mieux. Saint-Louis créa des inspecteurs royaux chargés d'enquêter sur les fonctionnaires malhonnêtes et de restituer l'argent trop perçu par ces derniers, aux plus démunis. Ce que je vous dis là n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, parmi toute une flopée d'exemples qui prouvèrent sa charité. Et à l'extérieur du royaume, me direz-vous, le rayonnement du roi est éclatant. Il règne et semble dominer l'Europe, qu'il regarde tel un sémaphore, et même plus loin d'ailleurs, même plus loin, jusqu'à la Tartarie, où son influence, son assise, se font sentir. Saint-Louis semble supérieur à son siècle. Il éclipse tout ce qui l'entoure. Aucune ombre ne vient ternir sa personnalité hors du commun. Le génie du règne de Saint-Louis, c'est le triomphe du droit sur le fait. Nous y consacrerons une chronique prochaine, promis. Vraiment parce que vous allez en apprendre énormément. Sous le roi, l'organisation de la féodalité promouvait la noblesse, la noblesse d'âme avant tout. Saint-Louis et la chevalerie agissèrent en garde-fous face aux barons féodaux manquant de noblesse d'âme, justement, parfois. Ensuite, vous le savez, nous trouvions en dessous les bourgeois nommés ainsi à la ville. Parfois, nous les nommions vilains à la campagne. Pratiquant parfois l'usure, bien codifiés certes, ils s'enrichirent. Ils étaient administrateurs de villages, tenaient des écoles, devenaient maires. Et contrairement aux idées reçues, aux idées préconçues à cette époque, ils avaient la foi, l'amour de leur seigneur. Enfin, tout en bas, les serres avaient disparu, ou presque, sous Saint-Louis. Voilà succinctement pour l'organisation sociale. Mais ce qui nous intéresse, c'est la pensée intellectuelle. Et le Moyen-Âge impressionne par sa curiosité insatiable. Cette volonté de vouloir tout comprendre, tout étudier, tout soumettre au rationnel, symbolisé par la philosophie qui comprenait quatre parties d'études. La théorie, la pratique, la mécanique, la logique. Maintenant, poussons la porte, écarquillez vos yeux, et veuillez entrer avec moi dans la France intellectuelle du XIIIe siècle. La théologie demeurait l'étude suprême, soit la science de Dieu, accompagnée de liturgie. Saint Thomas, Albert le Grand. La philosophie, version Aristote, arrivée au second rang, principalement par la dialectique, qui commença à cette époque à produire des raiteurs, par opposition aux penseurs de l'Église. La rhétorique, justement, soyons honnêtes, était enseignée, certes, mais surtout l'éloquence, celle qui parle de Dieu, l'art de citer, des prières. Arrivait ensuite la poésie latine et française, produisant un nombre d'œuvres considérables, des hymnes, des chansons de gestes, des fabliaux, grossiers parfois même. Par la suite, évoquons l'histoire-géographie, imprégnée de récits, des voyages, des découvertes, puis les sciences matérielles, c'est-à-dire la physique, les maths, la chimie, l'astronomie, avec de brillants chercheurs précurseurs. Et enfin, les arts, surtout ce fameux style gothique devenu touche française, les églises, les châteaux, ou même la maison du bourgeois, une peinture et une sculpture créative aussi. L'auteur le serine, comprenez-le bien. Le Moyen-Âge, c'est la revanche de l'âme, étouffée sous le matérialisme. Le spiritualisme du Moyen-Âge lui rendit sa souveraineté légitime, et ce spiritualisme, c'est le christianisme. Évoquons maintenant l'état moral de la société. L'auteur ressentit le désir de prendre le pouls du pouvoir de cette époque. Rien de plus éclairant, selon lui, que de s'attarder sur les anecdotes populaires restées gravées dans les chartes, ce que nous qualifierions aujourd'hui de faits divers, et qui en disent long sur Saint-Louis et son grand-père, Philippe Auguste. Alors ce dernier, brille par son esprit, son humour, son côté gaulois aussi, un fier bon vivant. En revanche, ses traits de piété furent plus inaccoutumés, au point même que, selon un témoignage, Philippe Auguste eut besoin de délivrer son âme à Rome à cause de ses péchés. Il mourut, je crois, en 1223. Entre 1223 et 1226, le règne de Louis VIII, le lion, et de son épouse blanche de Castille, fut trop momentané pour en tirer quelconque ouidire crostillant. Parlons maintenant, et c'est le gros, de Saint-Louis. Dès son jeune âge, les histoires circulèrent au sujet de sa charité. Par exemple, lorsque la nuit, il se levait, se déguisait, pour donner de l'argent aux pauvres. Tout un symbole, en quelque sorte, puisque pour lui, la charité remplaçait avec avantage les gendarmes. C'était une de ses philosophies. Cette charité imprégnée en Saint-Louis, et qui toucha même au cœur de nombreux sarrasins qui se convertirent lors de leur rencontre. Que pouvons-nous vous apprendre d'autre sur lui ? Peut-être vous rappelez son humilité vestimentaire. Il avait en horreur la toilette somptueuse des princesses de son temps. Surtout vous soulignez à quel point il fut un vrai théologien, capable de reprendre et de corriger un clair au besoin, admirateur et grand lecteur de Saint-Augustin devant l'Éternel. Le confident de Saint-Louis demeurait l'influent Guillaume d'Auvergne, qui fut, par exemple, chargé de lui annoncer qu'il venait d'avoir une fille. Oui, on l'envoyait à l'abattoir, en quelque sorte. Elle s'appelait Blanche, au lieu d'un garçon. Mission accomplie, qu'il réussit, donc, avec tact et doigté. Cependant, en 1244, Guillaume baptisera le fils, enfin nommé Louis, le fils tant attendu, mais qui ne vécut que 16 ans, malheureusement. En clair, et pour prendre de la hauteur, la cour vit sous la malignité de la critique et des médisances. Mais jamais Saint-Louis ne s'y prêta. Toujours il fut hors d'atteinte, comme si une auréole était sainte au-dessus de sa tête. Descendons quelque peu dans la hiérarchie sociale de l'époque et parlons des ouvriers. Alors, ceux-ci sont généralement des bourgeois, c'est-à-dire issus des villes, ainsi que des personnes libres. C'est très important de le rappeler. Ce que l'Église leur rappelle, justement, sans cesse. Vous n'êtes plus esclaves, vous faites le bien, vous secourez la misère d'autrui. Par exemple, le cordonnier, où le médecin offre gratuitement ses services aux plus démunis. L'Église désire rehausser leur importance aux yeux des autres, ainsi que leur estime. Pourquoi l'estime ? Pourquoi donc ? Tout simplement car il subsistait de vieux relents, d'une pensée païenne, prétextant que le travail était voué aux esclaves. Sous Saint-Louis, le travail est noble et le travailleur manuel est celui qui remplit le mieux sa mission sur terre. Alors, vous devez peut-être le savoir, mais au Moyen-Âge, le principe d'association est appliqué partout. Sorte de solidarité de caste, toujours tournée vers le ciel. L'ouvrier se regroupe dans les corporations et dans les confrèreries. Les deux associations se complètent, l'une est civile, l'autre est pieuse. Chaque confrèrerie se trouve sous la protection d'un saint et organise des cérémonies pour récompenser, pour vanter de simples artisans au devant de la foule, cérémonies entremêlées de chants sacrés et d'agapes fraternelles. Par ailleurs, une confrèrerie joue un indéniable rôle social, par exemple en finançant l'enterrement d'un artisan trop pauvre décédé ou en donnant à manger aux plus démunis lors des agapes ou même en servant deux fois les prisonniers gentilhommes par des travailleurs, ce qui en dit long sur l'esprit de l'évangile qui habitait ces hommes. En clair, tout est lié, si vous le voulez, comme si la société était cousue de fil blanc. Et il en va de même pour Dieu. Toujours cette volonté de s'élever en embellissant les églises par les vitraux, par les pierreries, par les peintures, chaque confrèrerie apportait sa pierre à l'édifice. Cette expression consacrée prenait là tout son sens. La charité règne dans les deux sens. Qui dirige la confrèrerie, peut-être serait-ce une de vos questions ? Eh bien, ce sont des administrateurs élus, par exemple, comme le bâtonnier. Parlons corporation dorénavant. Alors la corporation, c'est une cité dans la cité, c'est-à-dire indépendante de l'État. Ses revenus proviennent de loyers, de rentes. Ses dépenses concernent l'entretien d'une maison commune, le salaire d'un conseil administratif, les services religieux et les cérémonies. Son importance est telle qu'elle participe à l'élection de l'administration municipale et qu'elle forme la milice bourgeoise, sorte de police urbaine dont la tâche se résume bien souvent à faire le guet. Certains corps de métier d'ailleurs en sont exemptés, d'autres s'en acquittent d'une prestation pécuniaire. À côté de cela, lors des cérémonies, des jeux, des divertissements, des mystères sont offerts à la foule avide de cela. Voilà pour l'aspect extérieur. Au sein de la corporation, maintenant, un enfant désireux d'apprendre un métier est présenté par ses parents à un maître qui conclut avec eux un contrat d'apprentissage verbal comportant droits et devoirs. Le patron, le maître, se doit d'être assez riche pour entretenir l'apprenti. Il se doit d'être d'une probité d'âme sans faille. Il se doit d'être habile pour enseigner son art. Et il se doit de posséder une boutique. Un seul apprenti, généralement, pour lui, en dehors de ses enfants, histoire de ne pas créer une concurrence qui est un concept totalement inconnu, qui est un concept totalement fui au Moyen-Âge. De son côté, l'apprenti se doit d'obéir, de respecter son patron et reçoit un entretien digne d'un enfant de bourgeois. Habillement, chaussures, nourriture. Évidemment, le maître peut être mis à l'amende s'il abuse de l'enfant, par exemple, en le faisant trop travailler ou en ne lui garantissant pas l'instruction religieuse. En revanche, en certains cas, le maître peut corriger et battre l'enfant. Lui a le droit. Sa femme, non. La femme du maître n'a pas le droit. Pourquoi pas elle ? Car les femmes ont la réputation d'être un peu trop promptes, un peu plus promptes à l'époque. À l'époque, aujourd'hui, ça a bien changé. Elles sont différentes. Cela dit, la loi va dans le sens de l'enfant puisque s'il s'enfuit, le patron devra l'attendre durant un an sans avoir le droit de prendre un nouvel apprenti. À la fin du contrat, le jeune est devenu un varlet, un ouvrier, et ressort avec une petite somme représentant les services qu'il a rendus. D'esclaves à serres, de serres, à varlets, de varlets, accompagnons tout le progrès de la condition sociale de l'époque. Il est temps maintenant de déployer ses ailes. Les ouvriers en mal de contrat attendent le soir des éventuels employeurs sur une place publique, brandissant fièrement leurs contrats d'apprentissage. Un atelier les attendra où ils devront travailler du lever au coucher du soleil puisque le travail à la lumière demeure prohibé. Des variations de salaires existent, rien n'a réellement été fixé. Cependant, le sort de l'ouvrier du Moyen-Âge était bien préférable à celui de l'ouvrier contemporain. De nos jours, une opposition indécrottable subsiste entre le patron et l'ouvrier, le capital ayant figé définitivement les positions. A l'époque médiévale, tout ouvrier quelque peu besogneux peut embrasser la carrière de patron. Un patron, en ce temps-là, travaillait avec ses ouvriers sans antagonisme aucun, suivant un même but et presque une même élévation. Voilà qui est ironique. On nous présente une société médiévale figée dans les écoles de la République, alors que dans la réalité, aujourd'hui, un ouvrier restera toujours ouvrier. Un abîme le sépare de la bourgeoisie. Parenthèse refermée. Pour les candidats à la maîtrise, le compagnonnage durait environ un an et devait aboutir à la création d'un chef-d'œuvre. Témoignage tangible d'une technique maîtrisée. La corporation s'ouvrait ainsi à tous ceux qui démontraient leur capacité. Sauf les bouchers recrutés de père en fils eux. En tout cas, puisque la concurrence est bannie, l'ouvrier peut devenir chef d'industrie et s'installer. La corporation lui donne d'ailleurs un coup de pouce en lui fournissant atelier, machine contre un faible loyer. Ainsi, il devient un confrère bienveillant et non un concurrent avide. Sentez toute la nuance. Avec notre époque remplie de haine, il n'y a pas de coalition entre patrons. Attention, c'est interdit. Pour ce faire, il ne peut par exemple accaparer les matières premières. Alors oui, pour les libéraux qui écoutent, un tel système empêche la création de grandes fortunes, mais le consommateur et l'ouvrier en profitent puisque règnent la qualité et la production et non la spéculation. Les règlements de la corporation sont assurés par les jurés ou des gardes jurés choisis parmi les membres les plus anciens et élus par l'ensemble des maîtres et par le prévôt. Leur mission, visiter les ateliers au hasard, saisir la marchandise défectueuse, interdire la fabrication d'objets nuisibles et imposer des amendes. Même topo d'ailleurs pour les produits étrangers. Ouais, je sais, ça fait rêver, mais même chose pour les produits venant de l'étranger. Les bienfaits des corporations scintillent dès lors qu'on comprend le fonctionnement. Pas de népotisme, pas de favoritisme. Elles maintiennent l'industrie traditionnelle en cherchant toujours l'excellence. Elles sont en harmonie avec le reste de la société. Certes, plus tard, les corporations conspireront. Elles seront le terreau des sociétés secrètes et ce fut l'alibi idéal pour la République naissante en 1791 pour les supprimer au lieu de réprimer les abus. La République a préféré abattre l'arbre corporation au lieu de les monder, ne laissant ainsi qu'une terre de ruines et de débris. Il est temps maintenant d'évoquer l'industrie qui souffre de la comparaison avec la machinerie moderne. Indéniablement. Moins d'inventions, moins de variétés, indéniablement. En revanche, plus de sincérité, oui. Plus de perfection dans le travail, oui. Et point de charlatelisme, non. Les étoffes étaient faites pour durer autant que l'homme comme les gouvernements pour durer autant que la société, nous glisse subtilement Albert Lecois de la marche. Honnêteté et solidité donc demeurent les deux maîtres concepts de l'industrie médiévale. Par ailleurs, à cette époque, la division du travail se trouvait peu développée. Le menuisier exécutait son bahut tout entier, sollicitant et favorisant ainsi son intelligence, son pouvoir créatif. En fait, la division du travail s'opérait ailleurs, sur le produit en lui-même en quelque sorte. les vrilles sont créées par des vrillers, les soufflets sont créés par des souffletiers et les viroles sont créés par des viroliers. À Paris, déjà, à cette époque, naissait un certain goût pour la classe, avec le tissage, avec l'habillement, avec la construction des bâtiments ou la joaillerie, avec les fameux mots façon de Paris qui étaient imprégnés justement sur certains bijoux. Pour les bâtiments, le métier d'architecte n'existait pas. Le travail était entrepris par le maître d'œuvre, c'est-à-dire ce que nous appellerions aujourd'hui le maçon. Imaginez la puissance intellectuelle et la créativité que cela demandait. Un maçon qui devait se mettre dans la peau d'un architecte. Paris, c'était aussi la ville de la tapisserie artistique avec Arras et les villes de Flandre, de vrais objets d'orfèvrerie. Deux sortes de tapisseries existaient, les tapis sarrasinois inspirés d'Orient, certainement avec le retour des croisés que l'on trouve surtout dans le Midi à Montpellier. Et les tapis nostresses, ceux de la capitale. Par exemple, une merveille appelée l'apocalypse est fournie au duc d'Anjou sous Charles V. Évidemment, seule la main de l'homme pouvait atteindre un tel degré de perfection, un tel cachet d'originalité. En résumé, au Moyen-Âge, l'industrie s'appuie sur une mentalité autre, une mentalité surannée pour les béotiens que nous sommes devenus. Chaque bout de pays se suffit à lui-même et parvient à réunir toutes les industries nécessaires pour créer une sorte d'autarcie. Ce système si éloigné d'une autre protégeait les ouvriers qui trouvaient une nouvelle famille au sein de la corporation où la charité régnait. Des liens d'interdépendance positifs unissaient les membres, alors qu'aujourd'hui les ouvriers sont des individus juxtaposés où les réunions communes ne débouchent que sur des émeutes, des manifestations, des merguez dans un esprit négatif d'opposition né du prolétariat visant in fine leurs propres ruines. L'ouvrier du XIIIe siècle était sanctifié en lui enseignant qu'il se trouvait au niveau le plus honorable. Voilà le véritable humanitarisme. Cela me fit penser à une citation de Nicolas Gomes d'Avila qui épouse parfaitement les idées de cet essai. La société moderne ne surpasse les sociétés passées que sur deux choses, la vulgarité et la technique. Allons maintenant au-delà du livre évoquant la nation française sous Philippe Auguste. Parce que sous Philippe Auguste, avec le recul se crée une sorte d'ambivalence. C'est la naissance de la nation française. Bon, il y a débat mais vous allez voir. De toute façon, ce n'est pas ça l'idée principale. C'est la naissance de la nation française et c'est aussi déjà les germes qui conduiront à notre déchéance, à notre décadence, à l'évanescence de notre civilisation. Rapidement, le 27 juillet 1214, le roi remporte la bataille de Bouvines sur Jean Santerre, son vassal anglois immoral. Il était allié aussi avec l'empereur germanique. Le territoire français s'agrandit considérablement à l'ouest. Normandie, Maine, Anjou, Poitou, Touraine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la naissance à ce moment-là d'un sentiment national. Tous les français se tenaient debout, fidèles et prêts à en découdre pour leur roi. Toute classe confondue. Se dégageait une force et une union nationale, oserais-je dire, paraissant insubmersible. Un vrai anachronisme que nous avons du mal à imaginer aujourd'hui. bouvines, c'est l'union de tous les petits peuples de France, de toutes les terres de France qui ne s'étaient jamais vues. Voilà pour l'image. Seulement, à partir de là, les Capétiens et donc Philippe Auguste sont désormais tellement aimés, tellement respectés, que lorsque Louis VIII, le lion, fils de Philippe Auguste, prit le pouvoir sans être élu comme tel était le cas depuis Hugues Capet, et bien à ce moment-là, personne ne trouva à redire. Un peu comme si nous prolongions une destinée salutaire, une destinée victorieuse. D'après certaines chartes, Philippe Auguste fut le premier roi à être appelé roi de France et non plus roi des Francs. Vous voyez un peu la puissance. L'élection, pourtant, n'avait pas été abolie. Voilà le mal insidieux qui a commencé à s'insérer. Non, ça n'avait pas été aboli. Simplement, à partir de Philippe Auguste et donc de son fils Louis le lion, l'on dispensa le roi de cette procédure dite de l'élection au moment du sacre de Reims. Mais cela ne se vit pas de suite. Personne ne le vit. Personne ne le fit remarquer. Pourquoi ? D'abord parce que le règne de Louis le lion fut trop court pour être jugé. Et puis surtout parce que le roi suivant fut Saint Louis, c'est-à-dire la grâce faite homme, c'est-à-dire notre roi le plus pieux, le plus saint, le plus charismatique. C'était un peu comme si notre état de grâce nationale se propageait, s'éternisait, s'impatronisait. Tout cela donc pour vous démontrer que Philippe Auguste et par extension dorénavant la France jouissait d'un prestige impressionnant, même du côté de l'Église. La bataille de Bouvines fut menée par les troupes françaises sous les auspices de la foi catholique, sachant qu'en face aussi se trouvait Auton IV, l'empereur Germano-Flamand, qui avait été excommunié par le pape à cause de ses pillages des biens de l'Église. Fort de cette aura, c'est donc sous son règne que l'idée de fille aînée de l'Église, sous le règne de Philippe Auguste, que l'idée de fille aînée de l'Église germa, tout simplement par la confiance octroyée à Auguste par l'Église. Cette dernière donna le droit au royaume de France d'utiliser 10% de ses revenus ecclésiastiques pour financer ses guerres de défense de la chrétienté comme tel sera le cas lors de la troisième croisade. Au royaume de France, à partir de là, le clergé se voit imposer les décimes, alors qu'il en fut de tout temps et toujours exonéré. Avec la bénédiction quand même du pape Innocent III, ceci dit. L'Église a laissé faire, les graines du gallicanisme sont jetées. Vous comprenez ? Petit aparté, très rapide, pour ne pas que l'on se trompe d'ennemis. Attention, précisons ici à nos auditeurs qu'il ne sert à rien d'être dogmatique, surtout à notre époque où nous sommes si éloignés de ça. Le gallicanisme demeure un concept extrêmement complexe, extrêmement puissant, qu'il serait bien imprudent de le vanter tel un Asselineau ou de totalement le vilipender tel un catholique idéaliste éloigné de la réalité de notre siècle. Dans le gallicanisme, nous trouvons cette idée de souveraineté que nous avons égarée depuis si longtemps. Mais dans le gallicanisme, nous trouvons aussi cette idée d'un pouvoir renforcé du souverain qui ne répond plus de ses actes devant Dieu. Ce sont les prodromes de l'humanisme qui naquirent à ce moment-là. Et à partir de là, la France commencera à prôner l'indépendance des affaires temporelles des princes à l'égard du spirituel. D'ailleurs, pendant la crise du grand schisme d'Occident quelques siècles plus tard, c'est la France qui élaborera la doctrine qui soumet l'action de la papauté au contrôle des évêques. Finalement, qu'est-ce qu'une nation, puisqu'on a dit que la nation française naissait à ce moment-là, qu'est-ce qu'une nation si on devait la définir ? Eh bien, c'est une entité politique sur un territoire donné qui privilégie ses intérêts politiques particuliers au détriment du bien général de la chrétienté. Cependant, cela ne signifie pas à mes yeux qu'il faille rejeter le nationalisme parce qu'il va à l'encontre de l'idéal chrétien. Non, ce n'est pas ce que je dis. Il faut par contre redevenir nationaliste pour avoir l'espérance de viser l'idéal chrétien. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est arrêtée. des tours de déçomar à la vie. Sous-titrage ST' 501